Vous connaissez le socialisme ? Il a défié Dieu ! Or, l'être humain est l'être sacré ! On t'a dit, Monsieur, il a brûlé ! Aoun avant, viens de marcher de Hire, va manger ça ! Tu dis non ! C'est les rêves qui apprend pour faire un rognon, un sauce arrachie de foutu ! Il a défié Dieu ! Il a défié Dieu ! Alors qu'il a fagé ! So, il a fait ! La Bible dit, on ne se manque pas de Dieu ! Ce matin, je vais parler du sort du méchant ! Je vais parler ce matin du sort du méchant ! Oh, le méchant ! C'est celui qui veut détruire ! C'est celui qui veut détruire ! C'est celui qui veut détruire ! C'est celui qui ne veut plus dévoir ! Le méchant ! Le méchant ! Non, le méchant ! C'est celui qui ne veut jamais changer ! Le méchant ! Le méchant ! Le méchant ! C'est celui qui veut détruire ! Nous avons les premiers qui sont bien ici à la fois. On est worthy. Claire. Nous prenons la Bible s'il vous plaît. Nous prenons la Bible s'il vous plaît. Nous prenons la Bible. Exode. Exodeus. Exode le chapitre 11. Dept. 11. Dept. 89. Exodeus, Dept. Alléluia. Celui qui assise sur le trône de ton enfant des morts, cela est coulé tout à l'heure dans le nom de Jésus. Celui qui assise sur le trône de ton travail, le trône de ton mariage, cela est dégagé dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Parce que Dieu a décidé de châtier tous les méchants de ta vie. Ils vont tous tomber dans le nom de Jésus. J'ai même un amour, mais un fait de roi. Il y a quelqu'un qui veut nous voir. Il dit que mon frère est quand même malade, il a la maladie de la puissure. Il dit que ça ne fait qu'il est démarré. Some all came and see me. Dois garde ton silence. Because my brother is sick. Laisse-tu combattre. Espen is time, pass in water. Ils ont tellement mal traité. Ils ont décidé de fermer ton enfant des morts, de fermer ton mort. Ils ont décidé de bloquer ton mariage. Ils ont décidé de bloquer tes silences. Ils sont assis. Dieu a fait. Vous l'avez tout fait tomber dans le nom de Jésus. God started. Baiting them in the name of Jesus. Fais-les donc. It's the time. Il faut qu'ils dégagent. Ils vont tous dégager de ton trône. Ils vont tous dégager. Parce qu'ils se trônent là. Ils n'appartiennent pas ce méchant. Because this place doesn't belong to the wicked. Il a tellement fatigué sa fille chez monsieur. Toujours celle qui a prudé sa fille. Il rentre ici. Tout d'autres plus de détruits. Alors ceux qui sont en train d'être détruits dans le secret. Those who are destroying you. Ce matin. This morning. Je vais faire des sangs de don de Jésus. C'est pourquoi je vais faire des sangs de don de Jésus. C'est pourquoi je vais faire des sangs de don de Jésus. C'est pourquoi je vais faire des sangs de don de Jésus. C'est pourquoi je vais faire des sangs de don de Jésus. C'est pourquoi je vais faire des sangs de don de Jésus. C'est pourquoi je vais faire des sangs de don de Jésus. C'est pourquoi je vais faire des sangs de dons de Jésus. Dans Exode 11, verset 8 à 9. Il y a quelqu'un qui veut me faire la lecture ? Exode, le chapitre 11, verset 8 à 9. Exode chapitre 11 verset 8 à 9 Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se concerneront devant moi en disant Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas, après cela je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère, parce que Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple, mais le Pharaon c'est le sorti de ta vie, Dieu envoie Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Le Pharaon dit à Moïse, ne fumez pas en colère. Allons-y, Pharaon ne vous écoutera point, il ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Egypte. Allons-y, Lord, in order that my wonders may be multiplied dans le pays d'Egypte. Le verset 10. Le verset 10. Moïse et Aaron furent tous ces miracles devant Pharaon. Moïse et Aaron furent tous ces wonders avant Pharaon. Il y a une état sautée. Il y a une état sautée. Et nos pharaons, il y a une état sautée. Il y a une état sautée. C'est le numérique. Et le Pharaon. Et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Il n'est pas allé les enfants d'Israël hors du pays. Il n'y a pas de l'espoir des peuples d'Israël. Vous savez frère, Dieu ne s'amuse pas avec nous. Dieu ne s'amuse pas avec ta destinée. Dieu ne s'amuse pas avec ta destinée. Dieu ne s'amuse pas avec ta destinée. Tout d'entre nous a une destinée. Ce qui est intéressant, c'est que nous devons croire en Jésus. En Jésus-Christ, tu es Israël. Quand tu crois en Jésus, tu es Israël. Tu es enfant de Dieu, hérité de Dieu. Et ta part d'hérité, c'est Canaan. Oh, Canaan, c'est là où on coule le lait et le miel. Canaan, c'est le mariage où tu es assis, tu es content. Et là, c'est un mariage pour toi. Ce n'est pas où tu dois, tu réfléchis. Ce n'est pas où tu dois, tu dois réfléchir. Ce n'est pas où tu dois, tu dois réfléchir. Ce n'est pas où tu dois, tu dois réfléchir. Le c'est que tu dois le miel. Oh, l'affrontement sur le Canaan. La prospérité de ton Canaan. This place, Dieu voulait voir Israël à Canaan. Oh, il y avait les Mésus-Christ. Il n'y avait les Mésus-Christ, qui ne voulaient pas laisser, je peux aller à Canaan. Dieu va envoyer un messager, un professeur de nom de Moïd. Il n'y avait pas. 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 Je m'envoie ce matin. le dur. Il faut que j'aime. Ce soir, il faut que tu paie de le bonheur. Amen. Parce que Dieu veut te voir, Canaan. Parce que le Canada, c'est pas santé. Jésus a vécu la maladie à la 3e. Jésus a vécu la maladie pour que tu sois en bonne santé. Jésus a vécu le célibat pour que tu l'aimes marie. C'est là que tu fasses. Jésus a vécu la maladie pour que tu aimes le problème d'argent. Leur de la mort 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 Comme son esclave Comme son esclave Comme son esclave Alors Dieu envoie quelqu'un plus dire Laissez-moi Laissez-moi Moïse a beau parler Moses A l'envergne Vous savez quand vous parlez aux gens Qui sont dans un état de péché Et les personnes n'arrivent pas c'est qu'il y a bientôt le châtiment de Dieu qui va s'aborder alors Dieu lui-même dit qu'il change les cœurs Dieu dit que c'est Dieu qui touche les cœurs Dieu dit à Moïse il ne changera pas de position il ne changera pas de position il ne changera pas de position il ne changera pas parce que je veux faire un miracle pour éclater ma mort temps de tuer un miracle c'est un miracle le châtiment de Dieu il est un miracle le châtiment de Dieu est un miracle a dit amén c'est un miracle c'est un miracle c'est un miracle je viens parler ce matin du son du chewing- parfois je vais parler ce matin il est un miracle le son du chewing- bones celui qui est de ma tête celui qui assis le Christ tu et à toi On a success. Oui, on a terrible thing. To be honest, tous les méchants sont des débiles de chants. Un animal de cœur est faible. Un wicked est un wicked. Les gens ne veulent pas changer. Les gens aussi sont méchants. Les gens sont méchants. Ils savent que tu es sa fille. Ils savent que tu es sa fille. Même les gens. Ils n'ont pas de voir erreur. Ils ne veulent pas voir erreur. Ils ne veulent pas voir erreur. Ils sont méchants. C'est les hommes sans cœur. Écoutez la parole de Dieu. Nous prenons Proverbe 29, le verset 2. Proverbe 29, le verset 2. Ce matin, je suis réventé contre l'ascenseurierie. Je ne suis même pas d'accord. Je ne suis même pas d'accord. Les oeuvres, il dit avant ta vie. Celui qui est assis ici, t'en prouve. Je veux l'écraser ce matin. Dieu m'a donné le pouvoir de l'écraser ce matin. Dieu m'a donné le pouvoir de t'arracher ton mariage. Amen. Allons-y. Proverbe chapitre 1, le verset 29. On y va. Proverbe chapitre 1. Non, chapitre 29. Proverbe chapitre 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Écoutez, la Bible, pourquoi Dieu veut détruire le méchant? Parce que la Bible dit qu'il y a plus de justes, le peuple est dans la joie. Quand les gens sont justes dans une nation, quand les gens sont justes dans une famille, c'est la joie qui est dans la famille. Or, quand il y a des voyages qu'on appelle les justes, les gens gémitent. Quand il y a des voyages qu'on appelle les justes, les gens gémissent. Quand il y a des méchants, les gens n'ont plus la paix du cœur. Ils n'ont plus la paix du cœur. Ils n'ont plus la paix du cœur. Il faut qu'ils croient que Dieu châtit le méchant. Le gouvernement paraisse le démon. Le gouvernement paraisse le démon. Si tu te lèves à ma tête, tu as des maladies bizarres. Tu t'attendais bien à ta femme, il n'y a plus d'entendre. Et tu sais qu'il y a des grands diplômes, mais tu n'arrives pas à moi. Quand il y a des méchants, quand il y a des méchants, quand il y a des méchants. Quand il y a des méchants, quand il y a des méchants, quand il y a des méchants. Dieu est obligé de châtir les choses. Mais prenons encore le chapitre 10, verset 28. Je vais te révolter tout à l'heure. Amen. Parce que trop c'est trop. Bien quelqu'un trop c'est trop. Tu réfléchis jusqu'à quand tu es venu comme une vieille femme. Tu as même prévu ta beauté. Proverbe 10, verset 28. Proverbe 10, verset 28. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Amen. Ce à quoi les méchants espèrent, c'est de te voir dans la misère. Le diable, son espoir, vous savez ce qu'il espère de toi, c'est de te voir dans le malheur. The hope of the righteous is not this. L'espérance de périr, ça doit périr. Donc, il faut que tu te lèves pour que tu te lèves.